Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prépare l'une de mes recettes marocaines favorites, tajine kufta aux oeufs. Je vous avoue que je n'ai toujours pas reçu mon tajine marocain. Je l'ai laissé au bled et je ne l'ai toujours pas reçu. Donc, je vais improviser, je vais utiliser une poêle comme celle-ci, histoire de vous montrer comment je le réalise. Donc, c'est très simple, un petit filet d'huile d'olive, deux oignons émincés de cette manière. Vous rajoutez un petit peu de sel, vous couvrez et vous laissez jusqu'à ce que les oignons deviennent un petit peu translucides. Vous rajoutez deux tomates coupées en petits morceaux. Si vous n'avez pas des tomates fraîches, vous pouvez utiliser de la sauce tomate qui est déjà prête, tout simplement. N'oubliez pas de rajouter des épices, poivre, cumin surtout, coriandre et paprika. Donc, je mélange, je couvre et je laisse cuire sur feu doux à moyen jusqu'à vraiment que ça soit cuit. Donc, entre-temps, je vais préparer mes boulettes de kefta. J'ai ici du veau haché. Je rajoute deux à trois gousses d'ail que j'écrase et quelques épices, donc sel, poivre et cumin surtout. Et puis, je rajoute du persil. Si vous avez de la coriandre fraîche, pourquoi pas, mais sinon, vous pouvez vous en passer. Donc là, je forme des petites boulettes, je mélange le tout et je forme des petites boulettes de la taille d'une noix à peu près. Donc là, une fois ma sauce presque prête, je diminue le feu et je commence à former mes petites boulettes que je pose de cette manière dans le tagine ou dans la poêle. Donc, une fois fini, je rajoute un demi-verre d'eau où j'ai dilué une cuillère de concentré de tomate. Puis, je couvre et je laisse cuire sur feu doux à moyen jusqu'à ce que la viande soit bien cuite. Environ 10 à 15 minutes. Donc, une fois cuit, je rajoute des oeufs, donc je casse quelques oeufs, ça dépend le nombre des oeufs, ça dépend de la taille de votre tagine, du nombre de personnes, etc. Donc là, j'en ai rajouté 3 oeufs de cette manière et je laisse cuire les oeufs, voilà, certaines personnes aiment quand ça coule un peu. Moi, je n'aime pas trop, j'aime bien quand c'est assez dur. Donc, je les laisse cuire un petit moment, environ 2 à 3 minutes. Et puis, je rajoute la touche finale, quelques, voilà, un petit peu de persil haché par-dessus. Bon, maintenant, il ne reste plus qu'à ramener du pain et de manger ça avec les mains. C'est l'idéal, je trouve. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt dans une nouvelle recette.